Bonjour, je m'appelle Amarie Polo, je suis aujourd'hui à la retraite depuis de nombreuses années. J'ai d'abord enseigné à des petits, des grands, des moyens, et je me suis d'abord spécialisée dans la formation des enseignants. Je suis partie à l'étranger, deux ans en Ouzbékistan d'abord, puis cinq ans en Suède. Quand je suis rentrée en France, j'ai été admise plutôt dans le domaine de l'administration, un lycée, puis un centre de formation d'enseignants, et je crois qu'en même temps, je regrettais le travail d'enseignement et de formation que j'avais connu à l'étranger. Aussi, dès que j'ai été à la retraite, j'ai repris mes premiers amours, c'est-à-dire l'enseignement du français à l'étranger. Et je crois qu'on peut dire que je suis ce qu'on appelle une retraitée active. C'est dans le cadre de cet enseignement du français à l'étranger que j'ai effectué plusieurs missions en Ouzbékistan, en particulier la dernière, au début de l'hiver dernier, à Parkent et à Tashkent, pour voir avec les enseignants comment développer la créativité, comment amener à enseigner d'une façon plus communicative, où les élèves seraient actifs, très actifs, puisque la mémorisation ne suffit pas, surtout si ce sont des colliers de mots, mais qu'il faut bien les utiliser, qu'il faut mettre en œuvre ce que l'on a appris pour arriver vraiment à un acte linguistique. Si on veut plus précisément dire quel est mon souvenir de l'Ouzbékistan, il y en a tellement que c'est un peu difficile à dire. Mon meilleur, mon plus beau souvenir, c'est sans doute cette femme très pauvre que j'avais rencontrée et qui m'avait accueillie chez elle en me disant « Entre Anne-Marie, entre Anne Ouzka, j'ai tout, j'ai du pain, j'ai du lait, j'ai tout, merci mon Dieu. » Cette vision où on sépare le nécessaire et qu'on le partage au détriment du superflu. Je crois la plus belle rencontre que j'ai faite, mon meilleur souvenir d'Ouzbékistan. Et si on parle de mon plat préféré, je dirais que c'est une boisson. C'est l'utilisation du basilic, raijon, pour faire une boisson fraîche. Quand ce temps d'été, je crois qu'on a plaisir à boire tant il est désaltérant. Et aussi parce que c'est aussi une forme de partage. Au revoir.